Bonsoir à tous les amis et tous les étudiants, j'espère que vous allez bien et bonne santé aujourd'hui. On a traité un nouveau vidéo, toujours préparé le modèle de mécanique de solide, la branche, toujours la physique soumise de l'histoire. Donc, Inshallah, faites la vidéo, Inshallah, la deuxième chapitre. La deuxième chapitre, l'essentiel, au résumé, chapitre 2, la cinématique de solide. Déjà, je fais le premier chapitre géométrique de masse, Inshallah, faites la vidéo, Inshallah, et je vais vous montrer un résumé qui va vous faire l'essentiel pour le chapitre 1, la cinématique de solide. Et donc, la cinématique qui est déjà appréciée, c'est la mécanique du point, comment calculer la vitesse absolue, la vitesse relative, l'accélération, etc. Donc, c'est très important, et surtout la cinématique. Donc, la cinématique du point, matérielle, c'est très important dans le modèle de la mécanique du point, c'est très important, et donc, je vais vous montrer la cinématique de solide, d'accord ? Donc, la cinématique du point, la cinématique du point, c'est plus la cinématique du point. Donc, je vais vous montrer la vidéo. Donc on commence le travail, chapitre 2, chapitre 2, la cinématique du solide. Voilà donc la cinématique du solide. Voilà la première définition, on a défini comme dérivation composée, la dérivation composée. Voilà dérivation composée. Donc la dérivée totale d'un vecteur d'opposition. Il y a un vecteur d'opposition U. D'accord ? U ou bien OM. C'est le vecteur d'opposition. La dérivée totale de la vitesse ou bien le vecteur d'opposition U par rapport à T. Dans R0, d'accord ? Dans R0. Donc R0 c'est le repère absolu. D'accord ? R0 c'est le repère absolu. Alors j'ai déjà suivi avec la mécanique du point. Égal. Donc la vitesse D du U sur D du T par rapport à la vitesse relatif. D'accord ? Donc le repère relatif. La deuxième repère. Plus quoi ? Plus. Plus le vecteur de rotation. Le vecteur de rotation. Toujours le repère relatif dans le repère R0. Produit victoriel. De quoi ? De quoi ? Le vecteur d'opposition U. Donc allez. La première relation. Flas cinématique. Deux solets. Donc très très important. D'accord ? Alors. La deuxième relation. Le solide indiformable. C'est quoi ? Solide indiformable. Solide. Voilà. Le solide indiformable. Combien de gaines vont être combiné Deformable Indiformable Indiformable car on va s'assurer le modèle de la victoire AB on va mettre en constance 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 2 c'est le point AB qui contient le système S qui nous permet d'utiliser le solide Le solide indiformable, c'est la norme du vecteur AB ou celle-ci qui nous a donné dans les données de l'exercice Et l'a aussi une base de l'exercice et celui-ci est le bc ou l'jc l'a un exemple de lyecensile et celui-ci est le point de vue c'est le mode c'est le modèle Ceci est le modèleくauté Il est le modèle constant et si tu dois faire un modèle constant et vousшеz c'est le modèle de l'exercice D'accord ? Alors je décide la troisième relation très très important donc ce sont des relations que nous avons besoin d'accord donc ce qu'on a fait dans cette vidéo c'est tout ce que nous avons besoin d'accord alors troisième relation le tour sur cinématique voilà cinématique voilà donc le tour sur cinématique très très important je me suis en fait la notion il y en a très très important qu'est-ce qu'il est à deux points donc voilà on a la vitesse d'accord on a la vitesse toujours on a quand dire le système les candaceaux le système les ticoloïde neuf les exercices dont le repère absolu le roi R0 d'accord quand il y en a marco fati d'accord quand il y en a le système voilà donc quand il y en a le système toujours le système après le vecteur de rotation le vecteur de rotation toujours le repère toujours quoi donc le vecteur de rotation quand il y en a le système est dans R0 très bien donc faites attention après quand je fais un petit peu on a calculé la vitesse donc la vitesse toujours le système ou bien quoi donc le point les candaceaux les exercices qui contient quoi qui contient S dans R0 faites attention on a la vitesse A je ne sais pas d'accord donc pour calculer le torseur cinématique toujours on a calculé quoi on a calculé deux choses on a calculé le vecteur on a calculé le vecteur de rotation et on a calculé et on a calculé la vitesse au point à la sable des exercices d'accord au point A ou bien au point B ou bien au point C donc on a dit le point à la quatrième à la sable le donnie il y a le mottaillat il y a le timereen donc les donnie des exercices d'accord voilà donc il y a le torseur cinématique il y a la règle voilà et après voilà après ce qu'on appelle relation fondamentale de la cinématique de soleil donc la relation fondamentale de la cinématique de soleil est très très importante donc la relation qui est-elle est-elle qui est-elle qui est-elle dans la relation qui est-elle qui est-elle dans la relation voilà donc la relation 4 relation fondamentale voilà fondamentale de la cinématique voilà de la cinématique de soleil voilà donc toujours regardez bien toujours le vecteur vitesse plus d'accord qu'en dernier qui contient le système dans R0 égal quoi égal le vecteur vitesse a qui contient le système dans R0 d'accord plus quoi plus le vecteur vitesse toujours le système dans R0 produit victoriel de quoi voilà produit victoriel faites attention le produit victoriel alors je vais dire B A faites attention donc je vais dire B A faites attention d'accord donc faites attention maintenant je vais dire donc je vais dire B je vais dire ici l'axe inverse A à B donc A VIRSE B c'est le vecteur d'accord c'est le vecteur d'opposition de B égal le vecteur d'opposition égal le vecteur vitesse au point A qui contient S dans R0 plus le vecteur de rotation voilà produit victoriel A B et là pour calculer voilà la relation fondamentale cinématique de solide A où il y a B c'est qui c'est A c'est c'est B c'est 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 B c'est B c'est B c'est